Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBV Fight TV. Aujourd'hui je vous propose un exercice, le meilleur exercice pour moi, pour développer en fait, pour progresser dans les pompes déjà, et travailler un petit peu au pectoraux, vos triceps, vos épaules, vous allez voir que c'est juste génial, ça vous prendra 5 minutes, et avec cet exercice ça peut être remplacé à un entraînement peut-être d'une demi-heure. Si je me trompe, vous me le direz, s'il y a des gens qui ont des études pour dire que ce que je dis c'est des conneries, en tout cas je l'ai testé avec plein 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 de sportifs, des gens qui sont super costauds, qui font du crossfit, qui font de la l'halterophilie, qui font de la musculation tout court, et à chaque fois il y a eu le même résultat, des crombatures, et ils étaient congestionnés. Donc ce que je vous propose, en fait vous allez, donc la première série vous allez faire un maximum de pompes, donc vous n'êtes pas obligé de faire des pompes complètes, voilà on peut faire des pompes voilà, au 3 quart, et le but c'est de faire sans répétition. Donc la première série vous allez faire, vous faites le maximum, donc en général c'est 30, 40, un peu moins si vous êtes vraiment des novices, donc on va dire que vous en faites 30 la première série, et bien pour calculer votre temps de repos, c'est ce qui va vous rester pour aller à 100 pompes, donc ça fait 30 pompes, il vous reste 70 pompes, donc ça fait 70 secondes. Je fais ma deuxième série, j'en refais 20, il me restera 50 pompes, donc 50 secondes. J'en rajoute encore 20, il me restera combien ? 30, donc 30 secondes, et ainsi de suite. Et en fait, plus vous allez dans le temps, et plus vous allez en faire, et moins votre temps de récupération va se raccourcir en fait. Ce qui fait que vous allez vraiment congestionner, c'est difficile, et c'est vraiment à la portée de tout le monde, et pour ceux qui sont vraiment novices, qui ne font pas du tout l'musculation, qui n'aiment pas ça comme moi, je dérarder mon corps, il ne ressemble pas à grand chose, je déteste la musculation, mais ça c'est vraiment bénéfique, porter un petit peu de force, un petit peu de punch, et surtout ça va vous durer 5 minutes, vous ferez un jour sur deux, et ça sera très bien, voire 3 fois par semaine au minimum. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le faire dès que vous vous levez le matin. Dès que moi je sors de mon lit, je fais mes pompes, pourquoi ? Parce que la motivation, je ferai une vidéo sur la motivation, comment rester motivé, et bien plus vous attendez, plus votre motivation va diminuer. Donc si vous faites tout de suite au pied du lit, tranquille, vous faites vos sans pompes, vous faites un peu de squat, si vous voulez un peu de château, avec les élastiques, si vous avez vu la vidéo, comment s'entraîner seul avec un élastique, ça va durer 5 minutes, 10 minutes, et en plus, ça va vous mettre d'enfer, vous allez avoir une pêche extraordinaire pour tout le reste de la journée, une petite douche, un petit déjeuner, et vous partez bosser ou à l'école, peu importe ce que vous allez faire. Après vous pouvez aussi utiliser, donc voilà, j'espère que vous avez compris, je vais me répéter peut-être, donc le but c'est de faire sans répétition, la première série fait 30, et on va dire que vous faites 50 pompes, et bien il vous reste 50 pompes pour aller à 100, donc ça vous reste 50 secondes, vous en rajoutez 30, et bien ça fait 80, donc il vous restera 20 secondes, parce qu'il vous reste 20 secondes, et ainsi de suite. Après on peut aussi utiliser les élastiques quand on fait les pompes, donc comme normalement, vous avez tous vu ma vidéo de comment s'entraîner seul avec les élastiques, et bien vous avez tous acheté ça, et bien vous pouvez aussi en faire, avec des élastiques, ça mettra le plus de résistance, et plus vous allez monter, et plus ça va faire de la résistance, voilà, et ce que vous pouvez faire aussi, qui peut être très très bien, et bien vous allez combiner vos pompes, qui va durer 5 minutes, 6 minutes, vous allez voir, c'est vraiment rapide, et puis après vous faites un petit shadow de 2-3 minutes, ou 2 fois 3 minutes, peu importe le temps que vous aurez, en shadow, un peu de squat, et vous allez voir, vous allez avoir un super entraînement complet, et vous pouvez faire ça, voilà, un jour sur deux, c'est très bien, et puis si vous vous sentez, vous pouvez faire ça tous les jours. Donc c'était une vidéo courte, mais je pense qu'elle sera bénéfique pour beaucoup d'entre vous, n'oubliez pas, laissez des petits commentaires, des petits pouces bleus si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous à notre chaîne SBRiFight TV, et je vous dis à bientôt !